Radio-J. Le forum Radio-J. Frédéric Aziza. Radio-J. C'est Radio-J. Bonjour et bienvenue au forum Radio-J. Donc vous êtes l'invité Clément Ronde. Bonjour. Alors un an après son investiture, Emmanuel Macron affronte donc une impopularité record. Dans ce contexte, le gouvernement entend tourner la page de la réforme des retraites. Alors sur quelle base Elisabeth Borne peut-elle renouer avec les syndicats qu'elle va recevoir à Matignon les 16 et 17 mai ? Quelle concession entend-elle leur faire ? Quelle concession le gouvernement entend-il leur faire ? Comment en tout cas apaiser le pays d'ici au 14 juillet comme l'a souhaité Emmanuel Macron ? Mais pour commencer l'activité du week-end, c'est quoi ? C'est le couronnement du roi Charles III à Londres. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comme beaucoup de gens, comme beaucoup de Français, j'ai regardé une partie de cette cérémonie. Oui, c'est toujours un moment historique, un moment émouvant aussi. Et puis c'est bien sûr un couronnement monarchique qui n'est pas la tradition française. Qui a été. Oui, il y a quelques temps quand même. On a changé et on en est fiers. Mais on voit aussi que c'est une fête populaire au Royaume-Uni avec d'ailleurs des fêtes qui se prolongent encore au-delà de ce samedi, ce dimanche et au-delà. Donc voilà, c'est un moment qui, malgré tout, est un moment historique, est un moment, ce n'est pas pour rien, qui rassemble des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Parce que la tradition britannique incarne encore aujourd'hui peut-être un mélange de traditions peut-être surannées pour certains, mais bien vivantes et qui rassemble un pays. Qui rassemble un pays, justement. Il faut aussi le regarder comme tel. Et est-ce que le système britannique ne fonctionne pas mieux que le système français quand on voit ce qui s'est passé à Londres ? On ne plaque jamais un système institutionnel, une tradition historique d'un pays à un autre. Donc je crois qu'il n'y aurait pas de sens à dire qu'il y a un système qui fonctionne mieux. En revanche, le Royaume-Uni est une grande démocratie, toute monarchie qu'elle est. Et ce qui est intéressant, c'est que, je regarde plutôt du côté de la France, la France n'a jamais complètement réglé son problème institutionnel. Et donc on projette sur le président de la République, quel que soit le titulaire du poste à travers l'histoire, beaucoup d'attentes. Et souvent, à la fin, beaucoup de critiques. Peut-être que les attentes sont exagérées au début, les critiques excessives ensuite. Mais on voit bien que quand on concentre sur une personne, une fonction, à la fois ce qu'on attend d'un chef d'État, c'est-à-dire une forme de distance, une forme de distance au quotidien, une forme de distance au parti politique, à la chronique des événements. Et en même temps qu'on attend de lui ou d'elle, notre président de la République, de s'occuper de presque tout au quotidien, dans beaucoup de pays, monarchie ou république d'ailleurs, ce sont des fonctions qui sont distinguées dans l'exécutif. Et voilà, c'est, je pense, cette surcharge institutionnelle qu'on constate dans notre pays et qu'en miroir, on voit un peu organisée différemment dans d'autres pays. – Et est-ce que ça ne vous donne pas envie, cette liesse dont vous avez parlé, autour du roi Charles III ? – Mais encore une fois, on ne va pas réinstaurer la monarchie, je ne crois pas que ce serait une très bonne idée. – Oui, mais une liesse populaire, une liesse populaire. – Oui, mais d'abord, heureusement, autour d'événements politiques ou d'autres, on a des moments d'unité nationale, on a des moments de rassemblement, dans notre pays aussi, pour les grandes élections nationales, pour les élections présidentielles. On n'est pas étranger à ce genre de rassemblement populaire, tant mieux. Ils prennent une autre forme, une autre tradition, et nous on est fiers, par exemple, de notre 14 juillet, qui rassemble, comme on n'a pas d'équivalent, dans d'autres fêtes nationales, au Royaume-Uni ou ailleurs. Donc, on a chacun nos traditions. Le Royaume-Uni est une démocratie aussi. J'ai entendu beaucoup de bêtises hier sur le thème « c'est une monarchie, donc ça n'est pas une démocratie ». Franchement, ne faisons pas cette leçon stupide aux britanniques. En tout cas, en ce moment, aujourd'hui, c'est des cas de rassemblement. Enfin, vous savez, Frédéric Aziza, regardez tout ce qui se passe au Royaume-Uni. J'ai été sensible, comme vous, à la cérémonie du couronnement. Mais s'il y a une crise politique durable, liée d'ailleurs au Brexit en grande partie, il y a une situation économique extrêmement difficile liée au choix anti-européen du pays. Donc, je ne dirais pas que parce qu'il y a une cérémonie du couronnement qui est impressionnante, tout va bien loin de là. Simplement, savourons en ce moment comme des amis du Royaume-Uni. Oui, on a nos moments de liesse et on a nos difficultés qui, honnêtement, si je compare au quotidien, ne sont pas plus grandes que celles du Royaume-Uni, loin de là. Et c'est peut-être aussi une leçon qu'on doit tirer. On a souvent tendance à se comparer pour dire qu'on fait moins bien ou moins bien. Quand on se compare au Royaume-Uni et à d'autres pays européens, on va plutôt mieux. Plutôt mieux. Et quand vous voyez ce qui se passe là-bas, est-ce que, vu l'impopolarité d'Emmanuel Macron, on n'a pas envie de dire « God save, Mr. President ? » Non, je vous rassure. On n'a pas suffisamment de caricatures quotidiennes et déplacées, d'ailleurs, sur le fait qu'on serait dans une forme de monarchie, de monarchie républicaine. Les mots ont un sens. On n'a pas ces traditions. On a notre fierté républicaine. Simplement, ce que je dis, c'est que ça renvoie sans doute d'ailleurs à la réforme des institutions. On n'a pas réglé notre problème institutionnel historique. Et donc, on concentre sans doute, je le redis, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, et tant mieux, mais aussi beaucoup de critiques exagérées in fine, concernées sur une personne, ce n'est pas Emmanuel Macron ou d'autres, sur une personne et une fonction présidentielle. C'est notre charme institutionnel et c'est parfois aussi notre drame institutionnel. Puisque vous parlez de réforme des institutions, elle en parle aujourd'hui. Il y a le bon de Pivet, notamment dans JDD. Elle est urgente, cette réforme des institutions ? Et pour aller jusqu'où, pour quoi faire ? Je crois qu'elle est nécessaire. Le président l'avait annoncé d'ailleurs dans sa campagne, donc ça fait partie des promesses nécessaires, urgentes. Ça ne va pas se faire dans une semaine une réforme d'institution. Je crois, oui, c'est l'idée d'ailleurs. Elle aura lieu avant la fin du quinquennat ? Mais c'est l'engagement qui a été pris par le président de lancer cette réforme de manière transpartisane. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, parce que quand on regarde les choses là aussi, avec un peu de recul historique dans ces moments, finalement le quinquennat a beaucoup déstabilisé dans les institutions. Il faut revenir au septennat ? Je crois qu'il y avait une vertu avant, c'est mon avis personnel, c'est qu'il y avait, ce n'est pas une question seulement de durée, une déconnexion entre les mandats présidentiels et législatifs qui évitait de surconcentrer encore les attentes sur une seule élection, qu'est l'élection présidentielle, et de faire du reste une forme de sous-produit, si je puis dire, de l'élection présidentielle. C'est, on voit d'ailleurs, quelque chose contre lequel se sont un peu rebellés les Français. L'élection de juin 2022, parce qu'ils ont eux-mêmes dit que le Parlement doit être un peu plus équilibré, peut-être un peu trop fragmenté, mais un peu plus équilibré. Les législatifs devraient être décalés ? On s'est posé cette question en 2002, quand il y a eu le quinquennat, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu ce débat, de Chirac-Jospin, qui était l'alignement ou le désalignement des calendriers. Moi, je pense qu'en tout cas, on a besoin d'une réforme institutionnelle pour répartir un peu les responsabilités, les contraintes autrement. Ça peut être la question du mode de scrutin, la proportionnelle, ou ça peut être la question que je pense plus intéressante de la déconnexion des mandats présidentiels et législatifs. C'est mon avis personnel, il y aura un débat institutionnel. Je pense que cette question-là, et Yannick Brune-Pivet a raison d'y insister, elle est essentielle, parce que beaucoup de ce qu'on appelle parfois, de manière un peu galvaudée, crise de confiance vis-à-vis des élites, de gouvernement, de Paris, tient à cette concentration institutionnelle très forte, qui arrange souvent les oppositions, parce qu'elles peuvent dire toujours, tout le temps, c'est la faute du président, c'est la faute du pouvoir central. Donc ça veut dire une respiration, par exemple, à mi-mandat, quoi ? Oui, par exemple, d'ailleurs, c'est une piste qu'a évoqué le candidat Emmanuel Macron, entre les deux mandats, lorsque c'était la campagne au printemps 2022, il avait évoqué, je crois, dans une interview au point, l'idée d'avoir cette déconnexion. Ça fait partie des pistes, mais on voit bien que le quinquennat a abîmé quelque chose, et qu'il faut se poser cette question. Et on se demande, le quinquennat a abîmé quelque chose, peut-être que le mandat d'Emmanuel Macron a abîmé quelque chose ? Ça, je ne crois pas, je crois que c'est vraiment indépendant des personnes. On se demande si Emmanuel Macron est encore en état de réformer le pays, justement de lancer cette réforme institutionnelle. Mais bien sûr, mais, pardon, on est dans un paradoxe, où on dit à la fois, est-ce qu'il peut faire des réformes, nous pouvons faire des réformes, etc. Et puis quand on en lance, on nous dit, attendez, est-ce que vraiment... Parce que pour une telle réforme, il faut un consensus. Mais, attendez, il reste 4 ans de l'islature. Le Président de la République, il a été élu, les parlementaires, ils ont été élus, quelle que soit leur sensibilité, il faut arrêter le délire anti-institutionnel. On dirait que dans notre pays, il ne s'est rien passé au printemps 2022, qu'il n'y a aucune légitimité de l'institution. Ce discours, il est très grave, il ne faut pas confondre un intérêt que je porte aussi pour la réforme institutionnelle et une délégitimation de nos institutions et de nos élections récentes. D'ailleurs, ceux qui le portent, je pense à la France Insoumise en particulier, se tirent une balle dans le pied parce que vous savez, quand vous êtes parlementaire et que vous crachez sur le Parlement, vous en êtes à la fin les premières victimes. On va en reparler. Et donc, le Parlement, il a été élu. Il y a d'ailleurs, c'est bien la preuve qu'il fonctionne, des députés de toute sensibilité. Donc, on est bien dans une démocratie pluraliste. Qui ressemble un résultat d'élection à la proportionnelle. Oui, d'ailleurs, ça dit bien quelque chose sur les attentes des Français. Et maintenant, il y a des réformes institutionnelles à conduire avec ce Parlement, Assemblée et Sénat. C'est la règle institutionnelle. Donc, il faudra trouver aussi des consensus transpartisans et chacun prendra ses responsabilités pour améliorer nos institutions. Mais sur ce sujet, comme sur la fin de vie, comme sur le climat, comme sur la programmation militaire que nous portons, nous avons des réformes essentielles à faire. Et non seulement le président, le gouvernement, le Parlement sont légitimes à les porter, mais je crois que ce sont les attentes des Français d'avancer aussi. Alors, le climat social. On en vient au climat social. Clément Bonnet, Elisabeth Borne va donc recevoir les syndicats les 16 et 17 mai, y compris la CGT. C'est la surprise de la fin de la semaine. Est-ce que vous souhaitez que ces rencontres permettent de tourner la page de la réforme des retraites alors que la CGT dit non ? Il faut qu'on parle de réforme des retraites et il faut qu'elle soit retirée. D'abord, la Première ministre l'a dit qu'il y a déjà eu une réunion de l'intersyndical avant la décision du Conseil constitutionnel il y a quelques semaines, à laquelle avait aussi participé la CGT, tant mieux, et tous les syndicats. Les syndicats, ils sont libres à eux de parler des sujets qui leur semblent le plus important. C'est aussi ça de la démocratie sociale. Maintenant, il faut dire la vérité, a fortiori maintenant que la loi est promulguée. Donc c'est quoi la vérité ? C'est quoi la vérité ? La vérité, c'est que la réforme des retraites, elle a été discutée, adoptée, promulguée. C'est ainsi. Ensuite, il y a beaucoup de sujets qui sont devant nous. Et d'ailleurs, j'ai encore... Donc ça veut dire pas de reculade sur la réforme des retraites ? Je ne sais pas si reculade est synonyme de casseroleade, mais il n'y a pas de recul ou de retour en arrière, pas par esprit borné, mais parce que là aussi, les parcours et les votes ou les adoptions démocratiques ont un sens. Avec un bémol quand même, cette proposition de loi de Liotte voulant abroger le droit à 64 ans. On reviendra sur la discussion syndicale et sociale. Mais vous avez raison de dire, il y a une initiative législative parlementaire portée par un groupe de l'Assemblée qui s'appelle le groupe Liotte qui sera discuté le 8 juin. Là aussi, c'est bien la preuve que notre Parlement y fonctionne. Il y a un parti sur ce sujet qui est un parti d'opposition à la retraite à 64 ans, Liotte, qui avec d'autres, veut porter à nouveau ce débat. C'est la liberté parlementaire. Et puis on verra le résultat du vote. Évidemment, je souhaite que l'on maintienne la réforme, mais on verra, ça veut bien dire que le Parlement n'est ni bridé, ni empêché, ni entravé. Et puis ensuite, c'est autre chose, il y a une discussion avec les syndicats. On a lieu avant, 16-17 mai, vous l'avez rappelé. Un, c'est une bonne nouvelle que tous les syndicats conviés par la Première Ministre aient accepté cette discussion. Deux, il y a des sujets, au-delà de la question de l'âge de départ en retraite, qui sont devant nous et qui sont en partie liés d'ailleurs. Parce que quand on discute... Lesquels ? Et je vous pose la question autrement. Est-ce que ces sujets-là, est-ce que ces négociations, ces rencontres du 16-17 mai, elles peuvent permettre d'adoucir la réforme des retraites ? Mais ce n'est pas une question d'adoucir comme si c'était une forme de brutalité ou de brutalisation, mais pour être très concret. Là, quand vous parlez de pénibilité, quand vous parlez de reconversion professionnelle, quand vous parlez de fin de carrière, ça veut dire qu'évidemment... Le travail des seniors aussi. Le travail des seniors, en effet. Ça veut dire évidemment que vous tenez compte des fins de carrière. Ça a été peut-être parfois l'ambiguïté de cette discussion sur la question de l'âge. D'abord, il n'y a pas que ça à la réforme des retraites. Je ne vais pas tout redire, mais la question des carrières longues montre bien qu'on différencie déjà entre des personnes qui ont commencé très tôt et qui sont sans doute plus fatiguées en fin de carrière. Il faut en tenir compte et qui peuvent plus qu'avant, souvent, partir plus tôt. Et il y a des métiers. On a pourraîné des éboueurs dans le secteur des transports qui est le mien, les chauffeurs routiers qui ont, objectivement, on va faire une liste complète, ça devrait être discuté, des conditions difficiles. Et ça veut dire... Qu'est-ce que vous leur proposez ? Ça veut dire que quand vous avez des conditions physiquement difficiles, notamment, il peut et doit y avoir davantage de reconversion professionnelle. Pourquoi ça n'a été prévu avant ? Parce que la réforme des retraites n'épuise pas tous les sujets sur le rapport au travail. On a parfois fait croire ça. La réforme des retraites, elle porte sur quelques paramètres, pas seulement l'âge d'ailleurs, important, adopté. Et puis, il y a plein de questions. Mais alors, par exemple, les éboueurs, les transporteurs routiers, peut-être les dockers, je ne sais pas, qui dépendent aussi quelque part. Un peu de vous. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer ? Ça veut dire qu'il y a une discussion syndicale qui va commencer. Il y a une loi travail qui va être portée par Olivier Dussopt au Parlement dans quelques semaines. Ces questions seront abordées. Je prends un exemple très concret dans le secteur que je connais le mieux, celui des transports. Dans le transport routier, avant même d'ailleurs ces discussions, on a mené des discussions sectorielles. On a mené des discussions de branche. Et les employeurs, avec le soutien de l'État, financent des dispositifs qui, sous certaines conditions, permettent de se reconvertir ou de partir un peu plus tôt. Ça, ça peut être discuté branche par branche. Il peut y avoir ce type de dispositif adapté. C'est ça l'éloge social aussi. Mais pour conduire à quoi ? Pour conduire à quoi ? Encore une fois, la pénibilité, les reconversions des départs anticipés dans certains cas, etc. Pour ces professions, il est possible que ces salariés puissent partir avant 64 ans. Mais le cadre légal, il ne bougera pas. Ensuite, c'est là aussi ce qu'on oublie parfois. On a l'impression que le cadre légal, il fiche tout. Il doit y avoir des discussions de branche. Et il y a des dispositifs. On parle des employeurs. On a parfois dit qu'ils n'ont pas été assez mis à contribution, pas été assez engagés. C'est typiquement ce genre de dispositif qu'il faut discuter. Peut-être que certains trouveront leur place. Je ne suis pas en charge de ce dossier directement dans la loi travail. D'autres doivent être discutés. Je le vois dans le secteur des transports. On le fait pour les personnels de l'aérien. On le fait pour les personnels vous avez parlé de Docker ou du transport routier. Toutes ces discussions, elles sont encore devant nous. Il ne s'agit pas de dire qu'on pense ou qu'on atténue. Je n'aime pas ces mots. Mais qu'est-ce que vous leur proposez précisément ? Mais attendez, on propose une discussion qui n'a pas commencé, qui commence chez la Première Ministre le 16 et le 17 mai. Sur toutes ces questions, parce qu'on a vu que la réforme des retraites, elle soulevait des questions plus larges de rapport au travail. Il y a des choses qui se régleront peut-être dans la loi sur proposition des partenaires sociaux. C'est cette fameuse loi travail d'Olivier Dussopt. Puis il y a des choses qui se discuteront peut-être branche par branche. Dans d'autres pays, on fait comme si, et heureusement d'ailleurs ce n'est pas le cas, la loi réglait tout et régissait tout. La loi donne un cadre. Sur l'âge légal, c'est les 64 ans. Et puis ensuite, il y a des situations, il y a des métiers qui font qu'on adapte les choses et toutes ces discussions peuvent encore évidemment se faire. Ça veut dire que quelque part, la loi travail, vous la confiez aux syndicats ? Je ne sais pas si on la confie aux syndicats parce qu'une loi, je respecte les institutions, la confie au Parlement à la fin. C'est leur proposition qui joue un rôle important. Je crois que quand la Première Ministre convie les syndicats à cette discussion, c'est évidemment pour leur demander quelles sont leurs idées, leurs propositions, notamment pour cette loi travail et que les partenaires sociaux soient associés à la préparation de cette loi et que le ministre du Travail préparera avec eux. Oui, c'est essentiel et c'est important. et ça veut dire aussi qu'il y a, comme on dit, des choses à discuter ou du grain à moudre. Du grain à moudre, je ne sais pas, en tout cas, ce qui vous concerne dans les transports. La CGT Cheminot, elle annonce via l'un de ses responsables hier une poursuite de son action de contestation de la réforme des retraites au-delà du 8 juin, donc de cette proposition de loi de l'Iotte et même au-delà de la rentrée de septembre. La CGT, donc, qui considère toujours que le retrait de la réforme est impréalable. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il y a eu une liberté syndicale, donc je n'ai pas à interdire ou à prescrire des actions. jusqu'à la rentrée. Mais d'abord, je constate, contrairement à ce qu'on a parfois caricaturé, c'est que la SNCF, en particulier, puisque vous en parlez, n'a pas suivi un mouvement social très massif pendant cette période de mobilisation sur les retraites et a eu, tous les syndicats de la SNCF, d'ailleurs, au-delà de la CGT, à certains sens, je le salue aussi, des responsabilités. Il n'y a pas eu de mobilisation violente chez les cheminots au sens qu'on entreviendrait aux règles, à la loi. Et il y a eu un certain respect de moments importants comme les vacances scolaires. S'il y a des actions syndicales, je souhaite évidemment que ça ne pénalise pas le service public et les usagers. C'est la liberté des syndicats. Ce que j'observe en ce moment, y compris le 1er mai, c'est qu'on n'a pas eu de telles actions ou pas eu de telles actions très pénalisantes pour les usagers. C'est ça qui me préoccupe le plus. On va préciser quand même les chiffres concernant la RATP et la SNCF. Avec cette réforme des retraites, l'âge de la retraite va être relevé progressivement à 62 ans et non à 64 pour les cheminots. En moyenne, les conducteurs de bus cessent leur activité à 56 ans et un mois. Ceux du métro à 55 ans et 8 mois. Ceux du train à 55 ans. Alors, on ne comprend quand même pas dans ces conditions que ce sont ces catégories de salariés qui sont le plus impliqués quand même dans le mouvement de contestation de la réforme des retraites. On les voit souvent en première ligne. Oui, alors d'abord, moi, je ne suis jamais dans l'idée de dénoncer un privilège ou de stigmatiser des privilégiés. Ce sont des privilèges ou pas ? Non, ce ne sont pas des privilèges, certainement pas. Ce sont des traditions sociales qui doivent être adaptées. Pour les autres salariés aussi, il y a des traditions sociales et pourtant, vous y renez. Moi, je suis business transport. Je ne défends pas seulement le secteur, mais je tiens ce service public, les transports publics et ferroviaires en particulier. Mais je ne veux pas refaire toute l'histoire, pardon, mais ce sont des régimes qui datent de l'après-guerre. Ce n'est plus le comotive à vapeur aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2018, Elisabeth Borne était à l'époque misé transport, on a porté une réforme courageuse qui a mis fin à ce statut à la SNCF et depuis le 1er janvier 2020, tous les cheminots qui sont recrutés sont dans un régime sur la question de la retraite de droit commun. 62 ans à terme et pas 64. Non, ils vont connaître la même évolution que tous les salariés pour les gens qui sont recrutés depuis le 1er janvier. Donc ça sera valable dans 43 ans. Mais ça sera valable comme un salarié qui commence sa carrière aujourd'hui, pas plus, pas moins, mais ça sera valable au bout de la carrière. Donc non, non, le statut, il a été supprimé sur cette question en janvier 2020. Je dis aussi dans cette réforme de retraite que nous avons portée, je l'assume, à la RATP, puisque cela n'avait pas été fait, on met fin au régime spécial en matière de retraite. Tous les nouveaux recrutés, ils vont être aux règles de tous les salariés aux règles du droit commun. C'est normal parce que la situation n'est pas la même qu'il y a 50 ou 70 ans. En revanche, ceux qui avaient un contrat historique, si je puis dire, qui avaient commencé leur carrière dans des conditions, il y a un contrat moral. Difficile. Pas forcément difficile, mais un contrat qui avait été conclu entre le recruteur, la SNCF ou les RATP et les recrutés, les cheminots ou les agents de l'RATP. Ceux-là, ils font un effort. Ce n'est pas vrai qu'ils ne font pas un effort. Il y a plus de deux ans comme pour les autres. Mais ils partent d'un âge légal qui est effectivement plus bas et on ne donne pas un grand coup de canif dans ces contrats historiques. En revanche, pour la suite... Il faudra donner ce grand coup de canif. Non. Il faudra faire un effort comme pour tout le monde. C'est ce qu'on demande dans cette réforme des retraites. Et pour les nouveaux recrutés, parce que là, il n'y a pas de raison d'être dans les anciennes règles, on applique les règles de droit commun. Je pense que c'est cet équilibre que moi, j'ai défendu depuis le premier jour de présentation de la réforme des retraites, que j'ai défendu et ce n'est pas facile auprès des cheminots et des agents de la RATP. Je leur ai dit aussi quand cet équilibre a été attaqué quand certains ont voulu aller plus loin, remettre en cause dès maintenant pour les salariés actuels en fin de carrière dans les régimes, j'ai tenu bon pour qu'on ne le fasse pas, pour garder cet équilibre. Et moi, je dis qu'on peut penser ce qu'on veut des 52, des 57 ans. On ne va pas refaire toute l'histoire. Mais pour l'avenir, ça n'est plus justifié. Et c'est pour ça que pour les nouveaux recrutés, on a changé des règles. Mais je ne dis pas que c'est un privilège parce que je n'aime pas cette idée, pour être très franc, que les gens qui font tourner le métro et le train... Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui doivent se dire que c'est un privilège parce que leur travail n'est pas forcément inhumain. Mais d'accord. Mais je vous invite aussi à aller voir, je l'ai fait encore la semaine dernière, j'ai eu de longues discussions, d'ailleurs sans casserole, apaisées, avec des gens qui sont contrôleurs à la SNCF et qui ne sont pas chez eux quatre jours par semaine. Donc je ne cherche pas ni à être dans l'excès de complainte mais certainement pas dans l'excès de stigmatisation non plus. Et donc il y a l'historique, on y met fin pour la suite, on demande un effort même aux gens qui ont un contrat historique mais on ne casse pas tout l'équilibre d'un contrat. C'est vrai dans le public, c'est vrai dans le privé. Quand on a signé un contrat, on s'y tient. Alors il y a d'autres dossiers qui vous concernent en tant que ministre des Transports. Vous avez notamment souhaité des discussions et des améliorations supplémentaires pour l'autoroute Toulouse-Castre. Lesquelles ? Et est-ce que vous souhaitez en particulier des améliorations environnementales et aussi lesquelles ? Oui, alors il y a un débat en ce moment dans notre pays sur la question des autoroutes. Pour en dire un mot. D'abord... Sur la compatibilité avec le climat. Pour essayer de dire des choses simples. On ne pourra pas faire comme avant sur les routes et les autoroutes. C'est-à-dire que dans un moment de transition écologique, il faut mettre le paquet sur le train. Et donc ça veut dire que comme on a des choix budgétaires à faire aussi, même si on investit beaucoup d'argent dans la transition écologique, le Premier ministre a annoncé 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040. C'est totalement inédit. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir des priorités. La priorité, c'est le ferroviaire. Ça ne veut pas dire... Donc Toulouse-Castres. Non mais j'y viens parce que c'est un contact qui vient tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro route et autoroute qui sont pertinentes en France. D'abord, il faut entretenir notre réseau existant. D'abord, il y a des zones en France qui sont mal desservies, enclavées, et la route peut être complémentaire du train. Il n'y aura pas du train en bas de chaque maison ou de chaque immeuble de France. Donc on a aussi besoin comme mode de transport de proximité, parfois de route, et puis un état de droit. Il y a des règles et il y a des contrats qui ont déjà été signés et engagés. Et le contrat, ça vaut pour tout. Donc Toulouse-Castres, c'est le cas. C'est le cas et des travaux... Avec des négociations, je ne me trompe pas, qui remontent à 20 ou 30 ans. Un projet qui a plus de 5 ans, en effet. Des décisions qui ont été prises, des recours juridiques qui ont été faits devant le juge, avant que j'arrive d'ailleurs au ministère des Transports. Il y a une forme de continuité. C'est ça aussi l'État républicain. Et donc les travaux ont commencé. Maintenant, ça ne veut pas dire, c'est pour ça que je dis, on ne fait pas comme avant, qu'il n'y a pas des améliorations environnementales à faire. Il y a déjà eu des améliorations environnementales. On a réduit très fortement, pour être concret, l'emprise, c'est-à-dire les impacts sur le terrain. Sur les terres agricoles et naturels. Oui, même si évidemment les règles de protection des zones sont parfaitement respectées. On a réduit l'impact en nombre d'hectares de ce projet. Alors, on en est à 180 hectares. Oui, c'est à peu près le résultat aujourd'hui. Donc, ça veut dire que... J'aurai une discussion moi-même avec le concessionnaire dans les prochains jours pour voir si on peut faire encore mieux. Alors, attendez, je vous pose la question précise. Donc, aujourd'hui, ce projet autoroutier détruit 180 hectares de terres agricoles et naturelles. Quel serait, selon vous, le bon compromis d'aller pas au-delà de 100 hectares, de 150 hectares ? Je ne vais pas... Non, mais un ordre d'idée. Non, non, Valéa, je ne vais pas jeter un chiffre en pâture. Mais c'est ce dont on va discuter. Je ne veux pas faire une fausse promesse. Non, mais c'est quoi ? Quelques dizaines d'hectares en moins ? Ce n'est pas divisé par deux ou trois. Mais c'est sûr, parce que quand vous dites détruire, c'est l'espace que pour l'infrastructure. Donc, on pouvait réduire un peu. Mais un peu, c'est quoi ? Attendez, on partait de 300 hectares. On est à 180. On peut faire sans doute un peu moins. Je ne préfère pas donner de chiffres. On va faire un travail sérieux. Personne n'avait fait ça, de réduire déjà de 300 hectares à 180. C'est le ministère des Transports qui a porté cette exigence. Je suis fier. Et on va aller un peu plus loin. Un peu moins, ça veut dire un certain nombre d'hectares. Vous n'êtes pas M. Raymond De Vos. Donc, vous avez un chiffre en tête. Non, je n'ai pas un chiffre en tête parce que c'est une discussion avec le concessionnaire. C'est une discussion avec les acteurs locaux. Et j'ai échangé... En tout cas, on ira en deçà de 180 hectares. Je le souhaite. Et j'aurai cette discussion. Mais il faut qu'elle soit sérieuse. Je ne vais pas prendre mon maître et vous dire que c'est tant en moins. C'est un projet d'ingénierie. C'est un projet agricole. C'est un projet d'infrastructure. Et par ailleurs, il y a des projets autoroutiers sur lesquels on est en train. Il faut aller vite parce que j'ai conscience qu'il ne faut pas créer de l'incertitude. Alors justement, on va poser des questions précises. Potier-Limoges, outils en France qui sont en perspective. Donc, on ne va pas en lancer de nouveau. Et pour ceux qui sont plus ou moins dans les tuyaux, si je puis dire, on va regarder l'impact environnemental, l'impact économique parce que quand on désenclave, ça peut être utile aussi. Le degré d'avancement juridique parce que parfois des engagements ont été pris, etc. Donc, on va regarder Poitier-Limoges. Je vais être très clair. Je l'ai déjà dit. Je ne vais pas faire de mystère. Aux acteurs locaux, c'est un projet qui n'a plus de sens et qui n'est plus soutenu. Abandonné. Et donc, le reste, je vous dis, on donnera les évaluations sous l'autorité de la Première Ministre globalement d'ici le début de l'été. Le début de l'été, donc d'ici au mois de juin. Comme ça, il y a quelques semaines. On ne va pas attendre très longtemps. Il y a aussi des questions autour de la rocade de Rouen qui est refusée par le maire PS Nicolas Maillot-Rossignol mais poussée par le président du conseil régional de Normandie, Hervé Morin. Est-ce que vous pouvez aller contre l'avis du maire ? Mais on voit bien qu'il y a des débats locaux. Non mais c'est le maire. Oui, mais attendez. On voit bien qu'il y a des projets. C'est d'ailleurs le cas de Toulouse-Castres qui font plutôt l'unanimité des élus locaux. La présente de région... En tout cas, 75% en tout cas. Oui, très largement. Il n'y a jamais d'unanimité. Tant mieux d'ailleurs. Et à Rouen, c'est beaucoup plus contesté. Je ne vais pas faire du cas par cas puisqu'on a lancé cette revue. Parce qu'il n'y a pas que Rouen, il y en a d'autres aussi. Donc, on aura ces réponses-là après consultation des élus locaux. Encore une fois, rapidement, parce que, je le redis, on ne peut pas vivre sur des projets sur le plan environnemental et sur le plan juridique dans une sorte de moment d'incertitude. Et qui coûte cher. Qu'en est-il aussi, autre dossier qui vous concerne, des bus de Paris et de la Pied-de-Couronne qui, pour l'heure, doivent être ouverts à la concurrence en janvier 2025 ? Ça va être au-delà ou pas ? Alors, c'est la loi actuelle qui prévoit l'ouverture à la concurrence. Ce n'est pas la privatisation, j'insiste. Ouverture à la concurrence au 1er janvier 2025 pour les bus de Paris et de la Pied-de-Couronne qui sont opérés aujourd'hui en monopole par la RATP. Oui, parce que un certain nombre de partis d'opposition disent que c'est la privatisation. Moi, j'ai été très... Non, alors, ce n'est pas de la privatisation parce que c'est l'autorité publique. D'ailleurs, ce n'est pas l'État, c'est la région qui est en charge du transport en Ile-de-France de par la loi. Donc, c'est l'autorité publique, la région Ile-de-France qui restera responsable de l'organisation du système du transport. Alors, donc, on va... Moi, je redis ma position très simple. Oui, je pense qu'il faut un report. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de bien préparer cette phase qui est une grande transformation, une transformation sociale pour les agents de la RATP, ce n'est pas rien, qui est une transformation pour les usagers. Et le but, ce n'est pas l'idéologie, c'est que ça fonctionne. Ma boussole, c'est la qualité du service public. Donc, report à quand ? On avait trouvé à l'Assemblée nationale un compromis en commission qui avait d'ailleurs été voté par le rapporteur communiste de cette proposition de loi il y a quelques semaines. Deux ans. Donc, 2027. Exactement. Remis en cause par notamment les filles. Alors, le groupe communiste a fini par retirer cette proposition de loi. Je le regrette parce qu'on avait trouvé, je crois, un bon compromis. Chacun avait fait des efforts. Et donc, aujourd'hui ? Et donc, on va proposer de nouveau un report de deux ans. Donc, jusqu'en 2027. Jusqu'en 2027. C'était le compromis qui avait été discuté avec les partis de gauche, avec la région Ile-de-France, avec la majorité présidentielle. Et je pense que c'est un bon équilibre qui garde le principe. Oui, je le souhaite. Quand ? On va garder les modalités. Il faut le faire rapidement avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année ? Donc, 2023. 2023, pour donner un peu de visibilité. Sans doute, à l'os en prochain. Parce que cet équilibre qui avait été trouvé par beaucoup de parlementaires, je crois qu'il faut le préserver, c'est pragmatique pour que le report soit organisé de la meilleure façon possible, pour que les Jeux olympiques et paralympiques se déroulent le mieux possible et pour que les agents de la RATP, comme les usagers, aient de bonnes conditions de fonctionnement du service public. C'est lié aussi, d'ailleurs, aux Jeux olympiques et paralympiques. Anne Hidalgo souhaite consulter des Parisiens autour de son projet de fermeture d'une voie du périphérique. Est-ce que vous y êtes favorable ? Et est-ce que ça tombe bien à quelques mois des Jeux olympiques ? Alors, pendant les Jeux olympiques, c'est parce que le périphérique, on ne le sait pas assez, est un boulevard qui relève de la compétence de la ville de Paris, mais qui est empruntée en immense majorité par des banlieusards d'Île-de-France. Donc, je pense qu'Anne Hidalgo devrait consulter aussi la présente de région Madame Pécresse, les élus de banlieue, parce que... Et ouvrir le référendum à toute la population d'Île-de-France. Et j'y viens de choses. Sur le fond, je pense qu'avoir une voie réservée au-delà des Jeux olympiques, ce n'est pas une mauvaise idée. Au-delà des Jeux olympiques ? Oui, au-delà des Jeux olympiques, c'est là-dessus que porte la consultation qu'organise la maire de Paris. Je le dis à titre personnel, ce n'est pas ma compétence de mise des transports, mais évidemment, ce sont les questions qui m'intéressent, les voies réservées pour le covoiturage, pour les transports publics. C'est le sens de l'histoire. Il faut le faire pragmatiquement, il faut le faire progressivement. Maintenant, je suis un peu surpris par la méthode. On a eu droit à une votation, sans campagne d'ailleurs, mais enfin une votation quand même sur la question des trottinettes, certes importante. Enfin, le périphérique parisien, avec ses dizaines de milliers d'automobilistes de toute l'île de France et même de toute la France, chaque jour, je ne suis pas sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent sachent qu'il y a cette question d'une voie réservée qui est quand même très lourde. Et donc, vous proposez rapidement parce que je pense que si on fait des votations et qu'on demande aux Parisiens d'aller mettre un bulletin dans l'urne, aller consulter les Parisiens et les Franciliens sur ce sujet, ce serait légitime. Mais le gouvernement ne peut pas l'imposer. Le gouvernement ne peut pas l'imposer, mais que chacun prenne ses responsabilités. Madame Hidalgo nous a dit je veux faire vivre la démocratie participative. Je fais une votation sur les trottinettes, très important les trottinettes, mais enfin le périph' c'est un peu plus important pour la vie quotidienne. Donc, je pense que si on trouve des consultations démocratiques qui marchent, une consultation un peu masquée qui est aujourd'hui le cas, on peut l'améliorer. Autre dossier, très rapidement, celui des bandes électriques. Comment réduire le coût de recharge des véhicules électriques ou hybrides ? Est-ce que le gouvernement travaille sur ce dossier ? Est-ce qu'il peut y avoir un plan borne électrique ? Oui, il faut qu'il y ait un deuxième plan borne, borne au pluriel. Pas borne Elisabeth. Borne au pluriel et avec un petit B. Les bornes électriques, on a atteint le chiffre parce qu'on a beaucoup accéléré à ce moment-là. Non, parce que le problème c'est que ça coûte très cher malgré ce qu'on croit. Ça coûte très cher. Il y a des succès quand même. On a atteint les 100 000 bornes sur l'espace public. Oui, mais ça coûte très cher de recharger sa véhicule. Ça coûte encore cher dans certaines villes, notamment à Paris. Notamment à Paris. Parce qu'il y a des privatisations des bornes. Non, parce qu'il y a des opérateurs et donc c'est aussi la responsabilité des collectivités mais il faut les aider. Et donc oui, il y aura un plan qu'avec la ministre de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, on est en train de mettre en place pour accélérer le déploiement des bornes et baisser les coûts en discutant avec les opérateurs, en discutant aussi avec les énergéticiens. C'est par exemple Enedis qui raccorde les bornes électriques. Je vais être très simple. Plus vous avez de bornes et plus vous améliorez le système pour que ça soit raccordé vite, plus vous allez faire baisser le coût. Et donc, il faut faire baisser le coût des voitures électriques. C'est ce qu'on fait avec les aides d'achat. Il faut faire baisser le coût de recharge sur l'espace public des bornes électriques. Objectif, 400 000 bornes en 2030. On a tenu les 100 000 en accélérant enfin. On va tenir les 400 000 avec ce plan numéro 2. Alors maintenant, le coût du climat politique. Comment vous expliquez cette rupture entre l'opinion et le président ? Moi, je ne crois pas qu'il y ait une rupture irréversible. Rupture et isolement, d'ailleurs. Mais attendez, on mêle beaucoup de choses. Ce que vous dites, soyons très clairs, ce sont sans doute les sondages qui marquent l'impopularité. C'est compliqué. C'est compliqué. Et pour lui, et pour les ministres, et pour vous, de vous déplacer avec cette séquence de casserole. Mais attendez, bien sûr, les casserole, je pense honnêtement, ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est qu'il y a eu des fortes mobilisations. Vous avez du mal à vous déplacer. Pas tant que ça, en réalité. Ça vous est arrivé déjà d'avoir du mal d'avoir été un peu... Très peu, en réalité. Je vais vous dire, il faut être très simple, les casserole sont des actions organisées par quelques professionnels de la profession qui, quand ils savent qu'un ministre va à tel endroit, font venir, en général, quelques dizaines de personnes qui tapent sur des casseroles. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup d'images. Ça vous amuse ou ça vous énerve ? Non, mais je respecte. D'abord, on est en démocratie. Vous respectez ? Mais non, je dis aussi, ce n'est pas anodin. Est-ce qu'ils vous respectent ? Je dis que ce n'est pas anodin. Parce que débattre, engueuler, si je peux dire, un responsable politique, c'est la vitalité de notre démocratie et c'est la beauté de notre démocratie. Empêcher de parler, parce que c'est ça, couvrir le bruit. Couvrir le bruit du débat par le bruit de la casserole. Ça, je trouve que... C'est parce qu'ils disent que vous refusez de leur parler de dialogue. Mais moi, je suis allé, vous pouvez regarder Images à l'appui, j'étais à Limoges il n'y a pas longtemps, j'avais 300 manifestants de syndicats et d'autres. Je suis allé discuter avec eux. Ils faisaient du bruit quand on a discuté... Non, mais ils disent Emmanuel Macron ne nous entend pas, ne discute pas avec nous, ne veux pas négocier. Vous avez vu le président de la République, je crois aussi, Images à l'appui, qui est allé... Mais là, c'est ça, on parle de la réforme des retraites. Non, mais d'accord, mais il est allé discuter avec des gens, y compris des gens qui l'ont reproché la réforme des retraites, ça c'est le débat, mais qui ont bien voulu engager la discussion, qui ont parlé avec lui pour dire des choses agréables ou moins agréables, ça c'est la vie démocratique. C'est pas pareil de dire je refuse le débat, je tape sur la casserole et je fais du bruit. Donc je crois qu'il ne faut pas banaliser ces actions, il ne faut pas les confondre avec des violences beaucoup plus graves, évidemment. Et donc, non, c'est pas vrai qu'il n'y a plus de déplacement, c'est pas vrai qu'il n'y a plus de débat, c'est pas vrai qu'il n'y a plus de discussion, c'est pas vrai. En revanche, vous avez raison de dire. Alors je vous pose la question, je sais de quoi vous avez parlé, je vous pose la question. À la popularité, j'en parlez, je ne veux pas aider la question. À la popularité, ça ne veut pas dire que c'est le seul sujet sur lequel on va travailler, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres sujets qui, je l'espère, vont être mieux reçus, mieux acceptés, la réforme du lycée professionnel, ce qu'on fait en matière d'éducation, ce qu'on va faire sur le climat, avec l'investissement dans les transports en particulier, ce qu'on va faire, c'est un sujet difficile sur la fin de vie, qui est un sujet sociétal très attendu. Et vous avez oublié la loi travail. Et la loi travail, parce que je l'ai déjà largement mentionné, la loi de programmation militaire, qui n'est pas un sujet facile de la majorité au Parlement. Donc, un, ce n'est pas vrai que nos institutions sont bloquées. Deux, ce n'est pas vrai qu'il ne se passe rien au Parlement. Trois, ce n'est pas vrai que le pays attend de nous l'immobilisme. Je ne le crois pas. Alors, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont rebondi sur cette histoire de casserellade. Ils se sont en tout cas fixés comme objectif d'empêcher le président et ses ministres de se déplacer dans le pays à travers ces casserellades ou des actions contre les ministres. Une question simple, est-ce que c'est compatible avec les règles de la démocratie ? De la part d'une personnalité politique qui a été candidat à la présidentielle et qui souhaite encore être président de la présidentielle ? Ce qui me désole, c'est que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs de l'extérieur du Parlement, puisqu'il avait un peu le courage d'affronter les élections législatives lui-même, il se comporte comme si c'était maintenant un responsable politique alors qu'il n'a plus aucun mandat. Il y a le mandat de ses adhérents. Mais très bien. Vous voyez comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Je crois que c'est plutôt lui qui décide que ses adhérents vont confier un mandat. C'est un petit dictateur ? Non, mais je ne vais pas. Je ne vais pas reprocher à Mélenchon de parler de dictature tous les jours de manière indécente et indigne et moi-même tomber. Il n'est pas dictateur d'abord parce qu'il n'a pas le pouvoir. C'est chouette qu'il ne l'ait jamais parce que là, il y a petit risque, en effet. Mais au-delà de ça, la France insoumise cherche à confondre tous les rôles. Quand on est parlementaire, puisque beaucoup de ceux qui s'expriment, M. Léomant, M. Porte, Mme Pannot... Vous les avez entendus notamment à l'Assemblée lors de la dernière séance de questions. C'est difficile de ne pas les entendre. Ils sont à l'Assemblée, ils ont transformé l'Assemblée nationale en émission de télé-réalité ou en chaîne YouTube. Donc, vous ne dites pas en ZAD ? En ZAD, mais c'est la même idée. C'est qu'ils transforment cela en cirque d'irresponsabilité. Quand on est parlementaire, le boulot, ce n'est pas le même boulot que d'être un activiste, que d'être un manifestant, que d'être un syndicaliste, que je respecte infiniment. Ce n'est pas le même boulot. Ils ont été élus par des Français, comme moi, comme tous les parlementaires. C'est de proposer un programme, c'est de proposer des amendements, ce n'est pas de l'obstruer systématiquement, ce n'est pas de hurler. J'étais l'autre jour, pour prendre un exemple très concret, dans l'hémicycle, tard, jeudi soir, M. Ruffin a passé son temps à éructer pour couvrir de sa voix l'intervention du ministre, l'intervention de ses collègues parlementaires. Et donc ? Je crois que ce n'est pas un débat parlementaire sain. Est-ce que... Et je pense que c'est grave. Et moi, je ne veux pas qu'on s'habitue à une forme de violence politique systématique qui confond en plus tous les rôles. On confond les émissions de télévision, les manifestations, l'hémicycle du Palais Bourbon, et tout ça est malsain et dangereux dans une démocratie. Est-ce qu'il y a un signe égal à mettre ? Est-ce que vous mettez un signe égal entre la France Insoumise et le Rassemblement National, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ? Non. Malgré tous les efforts de Jean-Luc Mélenchon, je ne mets pas de signe égal. Parce qu'il y a une tradition politique dans notre pays. Il y a une histoire politique dans notre pays qui font que... Pas de signe égal entre Mélenchon et l'extrême droite. Je considère, pour être très simple et très clair, que la France Insoumise, c'est l'extrême gauche. Dans le sens où c'est une culture politique qui n'aime pas le débat, qui n'aime pas la modération, qui n'aime pas le compromis et qui cherche à soumettre. C'est ça la tradition de l'extrême gauche. Toute force de gauche modérée est le principal ennemi de Jean-Luc Mélenchon, c'est le Parti Socialiste. Et le Parti Communiste aussi. Et maintenant, le Parti Communiste aussi parce qu'il veut dominer la gauche de manière brutale. Bon, ça c'est leur problème. Mais j'invite la gauche communiste, socialiste, écologiste à se réveiller. Parce que je pense qu'elle va mourir dans les bras ou dans les griffes de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, malheureusement, c'est leur affaire et leur problème. Mais je ne mets pas de signe égal parce qu'au-delà des questions morales, éthiques et de tradition politique, il faut être très simple, la menace d'accès au pouvoir aujourd'hui en France, elle est celle de l'extrême droite et du Front National qui se déguise en Rassemblement National. Enfin, c'est la même chose. On le voit à chaque fois que les masques tombent. Donc, c'est ça qu'il faut dire aussi. Donc, je combattrai la France Insoumise comme je l'ai combattu d'ailleurs moi-même aux élections législatives parce que je pense qu'il y a des gens qui sont dangereux dans ce parti. Mais le danger politique premier de notre pays, il ne faut jamais l'oublier, c'est l'extrême droite. Ça veut dire qu'en cas de second tour, Mélenchon-Le Pen, votez Mélenchon ? Écoutez, je vais d'abord me battre pour que cela n'arrive jamais. Non, mais vous votez Mélenchon ? Je l'ai déjà dit. C'est ça que je ferai. C'est ça que vous ferai ? Mais je voterai toujours pour le candidat qui est contre l'extrême droite. Donc, Mélenchon contre Le Pen. Oui, mais je souhaite vraiment pour mon pays, pour ma génération, que cela n'arrive pas. Et mon premier engagement politique, il a été contre l'extrême droite et contre les extrêmes en général. Et pour l'Europe, le député RN, Jean-Philippe Tanguy, il a considéré cette semaine que le drapeau européen ne renvoie à aucune histoire et aucun symbole. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On est à la veille du 8 mai et du 9 mai, journée de l'Europe. Mais d'abord, que l'extrême droite n'a pas changé. C'est-à-dire ? Mais qu'elle considère toujours que la coopération, que le projet européen est une forme de détricotage de notre pays. Je crois que c'est exactement l'inverse. Et quand on dit, je le dis avec gravité, avec une très grande légèreté, comme l'a fait M. Tanguy, le drapeau européen ne renvoie à rien. Enfin, il renvoie, pardon, à des millions de morts. Il dit, ça a été d'ailleurs, quelle bêtise. Ça a été décidé dans un couloir de la Commission européenne. Il dit, c'est à peu près comme ça. Ça a été décidé par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est le rassemblement de toutes les démocraties européennes qu'on dit après la guerre, en 1950. Moi, je ne jette pas cette histoire aux orties. Avec des gens courageux qui avaient connu la guerre, qui avaient connu parfois la déportation, qui avaient connu parfois l'emprisonnement qu'avait connu la déroute, qui ont dit, malgré tout cela, parce que nous sommes fiers d'être français, parce que nous sommes fiers d'être italiens, parce que nous sommes fiers d'être des européens, nous travaillons ensemble et nous créons ce Conseil de l'Europe autour des droits de l'homme. Et ce drapeau, il est le fruit de cette histoire aussi. Alors, on poursuit. Et je ne l'oublie pas. Quand on est à la veille du 8 mai, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la capitulation allemande, quand on est à la veille du 9 mai, puis la journée de l'Europe et le 9 mai 50, c'est quand on a lancé par Robert Schumann, français, c'est un projet français, le projet européen, la coopération entre les peuples. On n'a pas le droit de dire comme ça que cela ne vaut rien. Moi, j'étais en Ukraine il y a quelques jours. L'Ukraine qui n'est pas dans l'Union européenne, l'Ukraine qui est sous les bombes. On met des drapeaux européens partout, parce qu'eux, ils savent ce que ça veut dire plutôt que les petites médiocrités politiques du Front National. Il nous reste 6 minutes, plein de questions. Le président du RN, on reste au Front National, sur le RN. Jordan Bardella, qui était le 5 mai à Budapest où il a rencontré le Premier ministre hongrois, Orban, a considéré, je le cite, qu'en résistant aux injonctions de Bruxelles, en défendant la souveraineté et l'identité de son pays, Victor Orban montre à l'Europe la voie du courage et de la liberté. Tout ça est parfaitement cohérent. Le modèle du RN, c'est Orban. Ils ne s'en sont jamais cachés. Madame Le Pen adore Victor Orban. Jordan Bardella est fier comme un pan de pouvoir pariser sur une photo avec le Premier ministre hongrois. Il faut voir ce que fait le Premier ministre hongrois. C'est les droits, c'est les lois anti-LGBT. C'est d'ailleurs, puisque le RN se présente désormais sous ses nouveaux habits comme un parti très social, c'est Victor Orban qui a mené le combat en Europe contre les règles encadrant le dumping social pour notre chauffeur routier, pour nos ouvriers du BTP. C'est ça, Victor Orban. Et si c'est le modèle de M. Bardella, peut-être que tout ça apparaît aux Français un peu lointain. Il faut voir ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui où la presse est attaquée, où les droits LGBT sont attaqués, où la famille est vue comme un modèle ultra traditionnel qui est imposé à tous. Moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Mais tant mieux si le Front National fait tomber son masque et dit mon modèle, ce n'est pas un petit parti sympathique qui s'est débarrassé des oripeaux de Jean-Marie Le Pen. C'est un parti conservateur, nationaliste, de division. Autre question liée à l'Europe. Gérald Darmanin accusait la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni de s'être montré, je le cite, incapable de régler les problèmes migratoires. Des propos au centre d'une nouvelle crise franco-italienne sur l'immigration, vous approuvez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou vous comprenez la réaction des autorités italiennes ? Vous savez, moi j'ai été en charge des affaires européennes. Il faut travailler avec tous les pays européens et il y a toujours une particularité dans cette relation franco-italienne que je connais bien, il faut faire attention à ne pas donner l'impression au peuple italien que la France donne des leçons avec une forme de supériorité. Donc c'est un petit tacle en direction de Gérald Darmanin ? Non, parce que moi, je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques jours, je l'assume parfaitement. Sur le plan politique, Gérald Darmanin a raison de dire ce qu'est l'extrême droite. Ce n'est pas un sujet italo-italien ou franco-italien. Le sujet fondamental, c'est celui dont on vient parler, on vient de parler avec Victor Orban. C'est qu'il y a une extrême droite en Europe. Première leçon, elle peut arriver au pouvoir. Deuxième leçon, quand elle arrive au pouvoir, ça n'est pas rien, ça n'est pas anodin. C'est beaucoup de promesses et peu de résultats, notamment sur les questions migratoires dont elle a fait son gagne-pain commercial et électoral, l'extrême droite partout en Europe. Et c'est d'ailleurs aussi, même en Italie, l'attaque contre, par exemple, les droits LGBT. Il faut le dire parce que ce n'est pas anodin. Ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est qu'on ne peut pas s'habituer à une extrême droite qui serait aux portes du pouvoir ou parfois au pouvoir en Europe et la combattre. Trois questions, trois minutes. Vous êtes régulièrement à la cible de campagne, justement, vous parlez du droit LGBT, d'une campagne homophobe comme un certain nombre de vos collègues du gouvernement. Vous avez été mise en cause encore vendredi par un tweet particulièrement ordurier. Ça vous atteint ? Oui, je vous mentirai si je vous dis que ça n'atteint pas l'être humain qu'on est quand on est en politique et quelles que soient ses opinions. Donc oui, ça me blesse. Je ne vais pas en faire certainement pas me victimiser. Mais au-delà de moi, ce n'est pas ça le sujet. Il y a une homophobie, il y a un racisme, il y a un antisémitisme en politique, en la société qui demeure et les réseaux sociaux en sont souvent le canal le plus dégueulasse parce que l'anonymat permet tout. Et donc on a malheureusement des tweets, je les ai parfois dénoncés, pas tous les jours parce que ça m'occuperait à plein temps, qui vous traitent de pédales, d'invertis, qui traitent d'autres personnes en fonction de leur religion ou de leur origine. Vous avez été victime de la cible de tweets à la fois homophobes et antisémites. Oui, j'ai la chance de cumuler ces deux qualités au vu de ceux qui professent la haine. Et je le revendique non pas comme un droit particulier, mais comme un droit à l'universel de ne pas être attaqué pour mon orientation sexuelle ou mes origines religieuses. Très rapidement, est-ce que vous confirmez que vous êtes le candidat, vous souhaitez être le candidat de Renaissance à la mairie de Paris en 2026 ? Ça n'est pas décidé mais je suis engagé à Paris et je veux m'y engager davantage. Dernière question, deux dernières questions. Une proposition de loi à l'initiative des députés communistes est soutenue par LFI et LV a été examinée jeudi à l'Assemblée dénonçant, je cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence, de cette résolution ? Le fait qu'elle ait été largement rejetée ou qu'elle ait pu faire l'objet d'un débat à l'Assemblée ? Les deux malheureusement. Je regrette évidemment que le groupe communiste malheureusement dans une certaine tradition porte encore ce genre de texte et ses mots. Tradition, c'est-à-dire qu'on vous dit tradition ? Il y a une tradition malheureusement qui vise à cibler l'extrême gauche de notre pays, Israël, et qui confond tout. Et est-ce que vous pensez qu'une telle initiative est un terreau, peut-être un catalyseur pour l'antisémitisme ? Ce qui est important de dire comme responsable politique, comme on l'a dit à la tribune de l'Assemblée, c'est que le bout d'apartheid est évidemment scandaleux à utiliser dans ce contexte. Et donc, je me réjouis aussi, heureusement, qu'à une large majorité, ce texte ait été rejeté. Mais ça veut dire que le combat doit être mené. Et en plus, ce qui me gêne, je vais vous dire, c'est que dans la présentation, si j'ai bien suivi, qui a été faite du texte qui prouve peut-être l'inverse. D'accord, exactement. Il y a des sujets, il y en a dans différents pays, que ce soit grave ce qui se passe en Israël, oui, mais c'est la société israélienne d'ailleurs qui est en train de se mobiliser, montrant sa vitalité démocratique. Et c'est assez malhonnête et je suis pudique de mélanger ces termes en reprochant Israël, un apartheid, les mots d'un sens qui ne correspond en rien à une réalité. Et une crise politique qui est récente, alors que le mot d'apartheid, malheureusement, a été utilisé déjà à plusieurs reprises par l'extrême gauche vis-à-vis d'Israël. Donc, tant mieux, rétablissons les choses. Le Parlement a rejeté ce texte et c'était absolument nécessaire. Est-ce qu'une telle initiative, le fait d'accuser Israël d'apartheid, l'antiséminisme de l'extrême gauche est un terreau, un catalyseur pour l'antisémitisme ? Mais il peut l'être, absolument. C'est pour ça qu'il faut le combattre. Je regrette que ce type de texte existe encore aujourd'hui. Je salue quelques-uns, malheureusement trop peu nombreux, qui à gauche dans la NUPES l'ont dénoncé. Je pense à Jérôme Gage était un peu seul. C'était le seul, il a prononcé son discours, mais le seul à voter contre puisque ces autres... Oui, et c'est notre majorité qui a porté le fer pour rejeter ce texte. Je pense que c'est notre honneur. Merci en tout cas, Clément Bonne, d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio-G. Et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada